Merci d'accueillir la bascule ! Applaudissements ! Je ne peux pas claquer des mains parce que je tiens la caméra ! Pour l'instant... Et 7, et oui ! Non, le match est intéressant ! Intéressant ! Attention ! Attention ! Oh, bien joué, Nico ! Oh, dans le vide ! Attention ! Précédemment, dans Opération maintien. Le 19 avril, je me suis rendu au stade Robert Duchamp pour assister au match que Vieron-Métropole face à Nîmes Olympique. Suite à la défaite, 2 buts à 0 face au leader de Ligue 2, QRM doit obligatoirement s'imposer afin de continuer l'opération maintien. Dans un premier temps, tout allait bien pour que Vieron-Métropole y dominait en termes de possession, mais aussi en termes d'occasion. Mais malheureusement, ça a manqué beaucoup de finitions. Résultat, ils ont fait énormément d'or-cadre. Et jusqu'à temps que Niklas Eliasson possède une vraie occasion. Et résultat, il a mis au fond défilé à la 9e minute pour le but du 1-0. Ce but a été très cruel pour les joueurs de QRM, mais Nîmes a été beaucoup plus réaliste. Cette fois-ci, les hommes de Fabien Mercédal se retrouvent à domicile au stade Robert Duchamp face au Pau FC qui sont 14e et QRM 18e. Qui de que Vieron-Métropole ou Pau FC gagnera ce match ? Ou alors y aura-t-il un match nul ? Opération maintien, ça commence maintenant ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Bon, on commence fort avec un supporter de QRM, c'est ça ? Oui, exactement ! Alors tu vois quoi ce soir ? Les buteurs, le score exact ? Je ne sais pas, j'espère tout ce qu'ils vont gagner. Allez, on va faire un petit 2-0 ! Un petit 2-0 ? Exactement ! J'espère encore un bon match ! En espérant qu'ils t'écoutent ! Exactement ! Allez, j'ai avec d'autres supporters de QRM, le père et le fils ! Parce que le fils, il a le maillot et ça c'est bon ! Alors, score exact et buteur exact ? C'est pas trop les joueurs, mais... C'est pas trop les joueurs, mais... C'est pas trop les joueurs ! Ouais, moi je pense que ça sera plutôt du 2-1 ! Et je pense qu'on sera au moins un but de Nazon ! Mais après, c'est quand même super indécis ! Donc, on espère qu'ils vont gagner, on est là pour ça ! En espérant qu'ils atteignent l'objectif Opération Massillon ! Voilà ! Un groupe de potes ! Voilà, là on voit mieux ! Alors, vos scores exacts et buteurs exacts en tête ! Moi je dirais 2-1 ! 2-1 ! 2-1 ! 2-1 ! 2-1 ! 1-1 ! 2-1 ! 2-1 ! 2-1 ! 1-1 ! 1-2 ! Composition, Cali, Roi, Métropole. Numéro 1, Nicolas Le Maître. Numéro 5, le capitaine, Romain Padovani. Très fort, Padovani. Numéro 6, Caliou Sidibe. Numéro 17, Gustavo Samparé. Numéro 9, Ducates-Masson. Nous souhaitons le rendre hommage ce soir. Merci de la première fois avec une remise de maillot. Remise de maillot, Piano Hocane. Numéro 13, Lucien Cackela, fidèle supporter encore. Merci et bravo pour votre passion. Et voici l'entrée des joueurs. Tout le monde est au-ou, absolument, tout le monde pour le clapping. Avec la mascotte. Avec le clapping en plus. Le clapping. Incroyable. Regardez qu'on je suis. Je ne peux pas claquer les mains parce que je tiens la caméra. Incroyable. Est-ce que je tiens la caméra ? Où 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 ? et le typo qui va avec alors là ça sera ma plus belle intro de youtube bon je vais y aller quand même salut à tous c'est Oxalam comment allez-vous bah écoutez comme d'habitude mon rapport ça va super aujourd'hui très heureux de tourner une vidéo nouveau match et nouvel épisode nous sommes au troisième épisode d'opération maintien de qrm alors le deuxième épisode il vous a plu j'ai reçu beaucoup de messages parce que j'étais en retard de la sortir désolé pour le retard et là dans ce troisième épisode c'est le match face à peau alors si je dis pas de bêtises peau il se retrouve 15e et qrm 18e alors le match il sera rejoué face à nancy comme il ya une interruption dommage parce qu'il y avait 3-0 et là en espérant que qrm gagne sa pause histoire de comment dire bien tout simplement de valider le maintien de la ligue 2 et à regarder le stade il est rempli l'ambiance incroyable ils ont le mégaphone le tifo incroyable c'est fou c'est de la folie j'ai hâte que ça commence et imaginez s'il a si la victoire ça va être incroyable ça va être fou bon comme vous avez tous comme vous savez tous montez le volume et rendez vous premier coup de sifflet pour ce match qrm peau et c'est parti il balance direct et on se dit à toutes pour les meilleures séquences et on va interagir avec les supporters aussi en direct ah ouais là actuellement ils ont le ballon là alors j'ai oublié de préciser l'état de la pelouse est vraiment magnifique ouais magnifique alors ils ont fait un petit design un petit peu à l'anglaise vraiment beau et il faut savoir niveau supporter extérieur de peau ils sont à peu près 10 bon je vais pas compter voilà c'est mieux par rapport face à nîmes dommage en l'espace de quatre minutes de jeu cq rm qui domine le jeu tout simplement et là en termes d'offensive bon c'est très stérile mais sinon défensivement pour ça c'est costaud et à une offensive donnée par l'ouverture et même encore une fois voir ce que ça va donner non ça donne rien dommage attention il est plus rapide le 24 allez j'ai bêlé patate patate j'ai bêlé non enfin une vraie offensive une vraie occasion bon la frappe n'est pas très très puissante bon en principe j'ai bêlé il est droitier forcément son pied gauche n'était pas assez puissant mais là je pense que son pied droit aura pu être assez fatal pour le gardien de peau et là écoutez le aux armes qui est vraiment incroyable comme d'habitude pas incroyable on le précise on le précise on va la première offensive côté de peau Le centre Elle est belle, la détente Attention Allez, la zone Dommage Ce qu'il a fait, c'est pas beau C'est pas beau pour la défense Oh, c'est le leader Attention Oui Sidibé Eh oui Mesdames et Messieurs Sidibé a mis le but Une belle action Des belles actions Naso Qui a éliminé le défenseur D'une manière Pas très jambombeur Oh là là, incroyable Il a éliminé d'une façon Pas très jambombeur C'est dommage qu'il n'ait pas allé au bout Il aurait mis le but là Ça aurait été magnifique Mais sinon Ils n'auraient rien lâché Et du coup Sidibé est monté Pour mettre le but Et ça fait un but à zéro Pour QRM Et QRM continue actuellement La course Et continue L'opération Matien Oh là là Il s'est fait manger Attention L'offensive Oh C'est bien intercepté Allez Oh dommage Allez GBD En quoi que ? Oh Je pensais que GBD allait tirer du gauche Mais en fin de compte Son pied gauche C'était plus destiné à la donner Et puis le joueur qui a réussi à prendre le ballon de la tête Mais malheureusement c'était pas assez puissant En revanche c'était cadré Et il y a du mieux par rapport au match face à Nîmes Plus de tirs cadrés Mais il fallait être beaucoup plus tueur C'est un bon match C'est un bon match C'est un bon match C'est un très bon match Et vous messieurs Vous en pensez quoi ? Non le match est intéressant Intéressant ? Ouais On va laisser C'est un peu dépressif Et vous les gars vous en pensez quoi du match ? Tant que ça gagne ça nous va Et là T'as tout compris Là pour l'instant on est 200€ Vous êtes bien ? En espérant que ça continue ? Exactement T'en penses quoi du match ? Euh Bien Bien Euh Ouais il me demande d'être facilement On fait assez bien facilement Non non c'est bien Ils jouent bien C'est bien Et voilà c'est parti le match a repris Du coup j'en ai profité pour interagir avec les supporters Et les supporters trouvent le match intéressant Ouais Ce qu'ils trouvent le plus intéressant c'est offensivement Contrairement à la défense où ils sont Où ils jugent moyen Attention Ouh Attention On arrêt Bien joué Lico Ça c'est un arrêt Pépitaresque mon cher ami Et j'espère que vous avez l'arrêt mes abonnés J'espère Celui qui a l'arrêt c'est un bon Pépitaresque je vous ai dit Et bien voilà comme vous pouvez le voir c'est la fin de la première mi-temps La première mi-temps elle est plutôt bien Sauf à partir dans les 5-10 dernières minutes où c'était un petit peu l'ennui Alors joueur de QRM offensivement c'est largement mieux en terme de tir cadré Lors du match face à Nîmes où ils étaient vraiment à la ramasse en terme de tir cadré Alors qu'ils en ont fait énormément Mais sinon il y a eu le but de 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 Voilà avec de beaux petits mouvements offensifs Des belles petites tentatives Le seul petit point noir c'est je dirais Nason Alors Nason techniquement ça va Au pressing il est pas au rendez-vous Et en terme de frappe il est pas du tout au rendez-vous Et puis il a un petit peu la malchance en terme de tir cadré parce que c'est dommage Comme je l'ai dit quand il est dans la surface c'est un poison En espérant qu'il se réveille un petit peu plus ça serait vraiment génial Et puis en espérant que les joueurs de QRM ne lâchent rien Soit largement mieux parce qu'on connait que QRM en deuxième mi-temps Ils ont largement un petit peu du mal si je peux dire ça comme ça Voilà et bah vous savez quoi On va aller interagir avec les supporters pour savoir ce qu'ils pensent de la première mi-temps Comme d'habitude et on se dit à toutes Bon bah bah là c'est bien on se revoit Alors qu'on s'était vu à le 9 et ça Lors du match face au rendez-vous Alors du coup vous avez vu sur la première mi-temps Profit des actions Si je m'amène de l'association QRM Après le but ils ont relâché le jeu Ouais c'est sûr ça ouais On enchaînait sur la deuxième maintenant Faut rester comme ça et continuer et pousser un petit peu plus Vos impressions sur la première mi-temps QRM pour ? Déjà bonne première mi-temps d'abord de QRM Une bonne équipe de coups en face Tu caisses Nazon pour moi Il a des ballons Il n'a pas les boucles à combiner Il a des ballons Je pense qu'en seconde mi-temps Je mise sur top 2-0 avec deux naves Avec un petit jeune de QRM en espérant qu'il jouera QRM à l'avenir Vous êtes dans le meilleur club ? Ouais Du coup t'as des impressions ? Moi je me senti en première mi-temps On fait une très bonne mi-temps Avec un bon but de 6-10 B Mettre un petit 2-0 pour couper le match et on sera bien Surtout pour les côtés match Ah bah décidément ! Il y a des supporters qui ont parié 200 en haut Et là vous avez parié combien sur la description ? Il a juste 10 balles Et je prends 140 avec tous les autres deux matchs de Ligue 2 Ah bah ça va ! Ah bah Sidibé est un buteur Et il gagne ce duel aérien Et qu'est-ce qu'il est fort ? Sidibé très fort dans les duel aériens Et puis en plus comme je dis à chaque match J'espère qu'on va gagner ce match Parce qu'il est important Et j'espère qu'on va être volé Qu'on va maintenir un Ligue 2 Et déduquer ça à mes potes de 13 QRM Lénith et Nola Ça reste un petit billet En espérant que QRM gagne pour que tu empoches 140 C'est très propre En misant 10 balles C'est ça J'espère Et tous ceux qui regardent la vidéo Lâchez un like, abonnez-vous Sors tout hein Parce que c'est un bon C'est important Ah bah c'est gentil Bah merci Il faut soutenir la chaîne les gars Bah c'est gentil Allez vive-le sur les réseaux et sur Twitch Vas-y bon courage à toi Bah merci à vous aussi les gars C'est gentil Ils ont... Le duel aérien C'est vraiment l'arme fétiche Ou de QRM C'est ça Tous les 6 mètres Les gardiens ils cherchent Sidibé Pour euh... Pour aller... Pour aller plus loin Et... C'est bon on va gagner hein T'as t'espoir qu'on va gagner ? Bah l'opération m'a tiens Ouais pourquoi pas Très bien Un club à 20 minutes de chinois Ah Ha 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 Comme on se retrouve comme par hasard Ouais Comme on se retrouve Ha 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 Alors vous vous impressionnez sur la première mi-temps vite fait ? Bien 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 Et bien voilà c'est la reprise de la deuxième mi-temps Ah ouais et là j'ai raté quand même euh... Ouais qu'est-ce que t'as fait là ? Trois minutes Ha 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 J'ai interviewé euh... Des... Des... Des supporters Voilà c'est bon j'ai fait le petit tour Et on se concentre sur la deuxième mi-temps à toutes Oh la la Oh la la Ha 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 Brasila Ha 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 Oh la ya futla Oh la ya futla Bravo Bravo Ah il a trop raté Oh 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 la la les coups Bah ouais là Oh ya Bon bah voilà coup dur Alors y'a un joueur de QRN qui est au sol Bon y'a eu un petit... Petite collision Entre les coéquipiers Malheureusement ça arrive Mais là il s'est relevé Ca va bien Alors là il était au sol pendant 30 secondes Mais là ça va Plus de peur que de balles Allez ! Allez ! Oh ça rate ! Oh Une occasion côté QRN Bon l'occasion elle était pas... Pas folle c'est dommage Un petit peu de déchets Ca c'est dommage J'ai l'impression que c'est souvent dans les derniers gestes Ou dans la surface de réparation C'est... Ca gâche Ca manque un petit peu plus D'un ceinture D'un ceinture Jean 47 D'un... Voilà ! Dans... Dans Hitman quoi ! Pour les vrais qui ont... On la ref ! Et ceux qui ont trouvé avant... Avant que je dise Hitman Bravo à vous les gars ! Donc là j'espère que QRN va se concentrer un petit peu plus En terme d'occasion Dans la surface C'est très important C'est très important Et aussi comme je l'ai dit avec des supporters Leurs armes... Leurs armes dangereuses Sont... Les duels aériens En espérant que ça aboutisse à quelque chose Mal tirer ! Allez GBL les tirs ! Allez GBL les ! Allez ! Ohlalalala ! Je suis obligé de gueuler pour GBL Parce qu'il a une main de frappe ! Attention ! Attention ! Ne pas se prendre un but ! Ah ! Dommage ! Ça c'était bien joué ça ! Dommage ! Il rentre à peine ! Il n'était pas loin d'avoir une occasion parce que là, je vous jure, il aurait marqué sa balie, j'aurais chanté, j'aurais fait le concert de Mariam et Amadou ! La chanson ça balie ! La chanson ça balie ! Je vous jure, j'aurais fait ! Oh ! J'ai raté une occasion ! Attention ! Oh ! Il est fou furieux ! Il est fou furieux, il est fou furieux Nicolas Lemaitre ! C'est scandaleux ! Ouais ! Il y a quoi d'être fou furieux là ? C'est scandaleux ! Franchement il faut dire ce qu'il est ! Il faut dire ce qu'il est ! Il faut dire ce qu'il est ! Bon après voilà ! Comme je le dis, je ne suis pas un supporter de QRM ! Mais là c'est scandaleux parce que là, il y a les joueurs de QRM ! Encore une fois, on va tomber sur moi, on va me dire ! Oui mais à chaque fois, ça va pas dans ton sens, c'est de la faute de l'armite, untel, je sais pas quoi, patati, patata ! Mais là il faut dire ce qu'il est ! Le tacle par derrière sur GBL, je suis désolé ! C'est quand même à siffler ! Il faut dire ce qu'il est ! Là normalement ça mérite au moins un jaune ! Donc pour moi le but, voilà, il doit pas y avoir but ! C'est frustrant ! Bon après c'est le foot, c'est comme ça ! Et puis en espérant qu'ils ne lâchent rien les joueurs de QRM ! Et là c'est dommage parce que... Ils étaient bien partis pour valider l'opération ! Bah tiens ! Eh 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 ! Oh ! Attention, attention, oh bien joué Nico, oh la 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 la, ah, attention, oh, oh Nico, oh la frayeur, mais c'est fou, attention, oh la 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 la, oh la la, oh la la, ah la 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 la, aie 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 aie, aïe 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 j'espère qu'ils vont pas perdre encore une fois parce que déjà que le match face à comment dire face à Nîmes était extrêmement cruel parce qu'ils avaient je sais pas combien d'occasions mais malheureusement c'était pas cadré mais ils se sont fait sanctionner et là ils commençaient très bien un but à zéro bon après en terme de cadre bon c'est un petit peu mieux c'était moins esprit de tueur et ce qui est dommage c'est l'égalisation qui les a tués dans un premier temps avec la faute qui devait avoir lieu mais malheureusement ça a pas sifflé mais là le deuxième but est vraiment mérité pas de faute rien il y a eu du relâchement c'est assez dommage pourtant défensivement c'est intéressant bon ben voilà c'est la fin du match et comment vous dire décidément deux matchs d'affilé où je juge que c'est très cruel pour qrm parce que déjà comme j'ai dit face à nîmes ils ont créé ils ont eu je sais pas combien d'occasion mais malheureusement ils n'ont pas mis un seul et du coup le match va sa peau il gagnait dans un premier temps mais malheureusement voilà comme je dis aussi la faute qui devait avoir lieu sur gbd malheureusement ça n'a pas été sifflé du coup niveau moral ça les a détruits et là le deuxième but qui était mérité pour moi la défaite n'est pas mérité en revanche un nul aurait pu être mérité un nul à la rigueur et ça c'est dommage on a moins bien vu les joueurs de qrm niveau cadre c'était largement moins bien et ça c'est dommage certes c'est largement mieux c'est largement mieux par rapport face à dim mais quand même faut qu'il faudrait qu'ils retravaillent le cadre c'est très important donc ce qu'on va faire c'est qu'on va agir avec quelques supporters s'ils sont s'ils sont chauds moi j'avais simplement envie de dire qrm pas de peau vous voulez vous voulez dire ça va en vidéo elle était pas mal celle là ouais c'est vrai pas de peau bon bah voilà fin du match qui est extrêmement cruel et selon vous est ce que la victoire de peau est mérité ou pas pas du tout objectif non non ils ont des erreurs il a tout dominé on a tout balancé ils ont fait que de balancer devant et sur deux occasions il a même bon bah regardez qui se retrouve comme il se retrouve bon n'hésitez pas à partager madame c'est important abonnez vous et partagez voilà liker commenter et partagez activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos ciao ça avec la vidéo bon sinon à part ça vous en vous en pensez quoi du match on a mené mais mentalement on a mené mais on a chuté dans les quinze dernières minutes du coup c'est un peu dommage qu'on ait fait cette chute parce qu'on était très très bien parti pour gagner ce match et à les qrm et vive la france deux gros coups de chance et puis d'ailleurs pour le premier but de peau est-ce qu'il y avait faute il y avait faute tout le jour le texte les ballons il prend le joueur après la balle c'est faute moi je trouve que sincèrement mentalement on n'a pas fait le point parce que mentalement on menait un zéro on avait on avait la clé du match sauf que à la fin on a chuté mentalement on a fait un peu la croix on a baissé on a baissé les bras après le 1 et on a ensuite encaissé le deuxième but dans les instants et qui ont suivi quand on a fait un bas mentalement on a chuté direct parce que tous les joueurs a baissé la tête et ils n'étaient pas concentrés du coup et du coup bah ça a provoqué un deuxième but et ça vous que pensez vous de ce match et sinon globalité du match vous en pensez quoi très déçu très déçu parce que on a fait dominé sur tout et au final on se croit au début malheureusement peut-être on va jouer à la finale l'année prochaine mais non important il faut gagner les deux matchs c'est bon si vous voyez cette vidéo les joueurs de clé à la prochaine le dernier contre quand voilà il faut gagner bon maintenant c'est pas le délaissement pas pour rien allez let's go bah voilà même chose voilà déjà à partir du voilà lorsqu'ils ont voilà à partir de l'égalisation ça les a plombé moralement et il faut souligner que sur la faute de gb les devait y avoir faute et je pense que c'est enfin c'est pas je pense mais c'est ça qui a fait la perte de balle voilà voilà enfin c'est ça qui a fait que moralement ils et ils ont tout lâché quoi et après le deuxième but qui est complètement mérité annulé la rigueur a pu être mérité et pas une défaite mais même une victoire on n'a en même temps légation là on a on a dominé tout match on a été solide jusqu'à la soixante-quinzième milieu on a la soixante-quinzième minute on a commencé à chuter un peu et vers les vales à 80e minute on n'a pas dans le donneur bon pensez-vous qu'elle qui arrive restant les deux la session prochaine ouais à moyen si tout va bien si tout va bien bon bah voilà le débrief le match c'est terminé et en tout cas comment vous dire c'est toujours un plaisir de venir au stade robert dieuchon de nouvelles rencontres j'ai vu des mêmes têtes voilà lorsqu'ils étaient présents lors du match face à rhodes ou même face à nîmes voir les mêmes têtes ça fait extrêmement plaisir et aussi voir des nouvelles têtes qui me donne de la force ça fait extrêmement plaisir vous êtes vraiment les meilleurs donc au programme qu'est ce que je vais faire bien tout simplement je vais d'abord sortir le programme du mois de mai de ce que je vais faire en termes d'événements et en termes de match de foot y compris pour le mois de juin et du coup j'hésite énormément d'aller au stade malherbe pour aller voir qrm qrm quand et du coup faut savoir que ce sera la deuxième fois que j'assisterai au match au stade de camp la première fois c'était il ya déjà deux ans pour aller voir monaco un très beau stade donc en espérant qui qui soit à hauteur histoire d'assurer le maintien mais pour ça il faut qu'ils battent nancy bon je pense qu'ils peuvent battre nancy mais en tout cas la défense à face à a fait vraiment très mal au moral en espérant qu'ils sont à la hauteur aux deux couches aux deux derniers matchs voilà le dernier sera à l'extérieur enfin non je veux dire le dernier à l'extérieur pardon sera face à quand le 7 mai et le 14 mai sera ici à robert du champ face à face à dunkerque et du coup j'hésite à aller soit à le noble soit à la tribune en la ville et du coup bas je sais pas j'hésite je vais réfléchir parce que la tribune dans la ville j'adore c'est une tribune que je kiffe énormément on voit très bien le match simplement tandis qu'à la tribune hors la ville non le noble excusez moi plus d'ambiance mais un petit plus étroit voilà donc je vais extrêmement réfléchir parce que le dernier match va y avoir beaucoup de monde et surtout s'ils se maintiennent ça serait génial et aussi en espérant que s'ils perdent en espérant qu'ils assistent au play-off tout simplement et ben voilà écoutez mes chers monégasco j'ai tout dit là dessus j'espère que cette vidéo vous plaira si c'est le cas pouce bleu monégasco vous commentez vous abonnez vous partagez et surtout n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux et je vous rappelle que le réseau auquel je suis le plus actif c'est twitter qui s'affiche juste la voie non ici c'est mieux voilà tout simplement juste là et si vous suivez seulement sur twitter ça m'arrangerait de tonnerre parce que c'est le réseau qui est vraiment le plus important pour ma part et ben écoutez on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos salut et du coup bah on se laisse sur ça hein like la vidéo, like, commentez et partagez et activer la cloche pour rater aucune de nos vidéos allez tchao